Vous êtes sur RTL. Suite. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Allez on surf les amis maintenant à 6h42 comme tous les matins avec le surfeur Cyprien Sini. Vous avez choisi Cyprien de surfer avec la date du 15 avril. Oui car lundi nous étions donc le 15 avril 2019 et en regardant la télé, en écoutant la radio vers 20h, on avait l'impression d'être dans un film catastrophe. Un grave incendie en train de ravager la cathédrale Notre-Dame de Paris. La flèche de Notre-Dame de Paris s'est effectivement effondrée. Notre-Dame de Paris qui est en train de brûler. Sauf que malheureusement, ce n'était pas un film, non, mais c'était le 15 avril. Car, comme l'a remarqué le champion d'échec Garry Kasparov sur Twitter, le 15 avril c'est vraiment une date à jeter, oui. Je ne sais pas si vous croyez aux malédictions tout ça, mais le 15 avril c'est assez hallucinant comme date. Si je vous fais écouter ça par exemple. Titanic. Et Titanic, et bien le Titanic, il a coulé quand le Titanic ? Dans la nuit du 14 au 15 avril, au large de Terre-Neuve, le paquebot ne peut éviter l'une de ces montagnes de glace. Le Titanic sombre, en deux heures. Oui, le 15 avril 1912 à 2h20 du matin, précise, comme s'en souvenez, avec commotion, l'une de ces rescapées françaises. C'est le capitaine lui-même qui m'a mis dans la barque. Et moi je regardais toujours le bateau, n'est-ce pas ? Et le bateau s'enfonçait. Des cris, des cris, parce que j'y pense, il me semble que je les entends. Et bien c'était un 15 avril, et c'est pas fini. 15 avril date à catastrophe, car au 20h du 15 avril 1989, on découvrait l'horreur. Quatre ans après le drame du Hazel, tragédie sur un stade anglais. Premier bilan entre 74 et 84 spectateurs tués dans une bousculade à l'occasion des demi-finales de la Coupe d'Angleterre de football. L'horreur au stade d'Ilsboro à Sheffield, c'était aussi un 15 avril. Au total, ce jour-là, 96 morts, mouraient dans une bousculade. Plus grande tragédie du foot anglais, histoire du foot anglais. En 2013, toujours le 15 avril, on assistait aux attentats du Marathon de Boston. Et l'histoire funeste du 15 avril ne s'arrête pas là, non ? Si on remonte le temps jusqu'au 19e siècle, en 1865, il y eut... L'assassinat du président des Etats-Unis, Abraham Lincoln. Le président américain se fait tirer dessus le soir du 14 avril dans la loge numéro 7 du Ford Theater de Washington et décèdera le lendemain matin, le 15 avril à 7h22. Sa mort suscite une émotion considérable dans le monde. Il est à juste titre considéré comme l'un des plus grands présidents américains. On lui doit notamment l'abolition de l'esclavage. Oui, maudit 15 avril. Après, comme notre requête de voir le 15 avril annulé du calendrier a assez peu de chances d'aboutir, on se consolera quand même en se disant que tout n'est pas acheté non plus. Léonard de Vinci et Claudia Cardinal sont nés un 15 avril. Et puis le 15 avril, 98, au cinéma sortait... Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste. Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est Juste. Le dîner de cons, un des films les plus réjouissants de ces 30 dernières années, finalement. Bon, c'est un peu dérisoire, mais ainsi va la vie, ainsi va le temps qui passe. Cette date n'est pas totalement modifiée. Quel travail de recherche. Incroyable. Merci beaucoup, Cyprien. Il a mis la cellule d'enquête du surf de Cyprien Signy à bien travailler. Monsieur Boucheré. Non, mais le 15 avril. Effectivement. Date maudite. On vous retrouve tout à l'heure avec Yves Calvi, Cyprien. On vous retrouve bien entendu sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook RTL Petit Matin, sur RTL.fr. Vous êtes partout. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage FR ?